bonjour bonjour welcome on cocotte tv aujourd'hui une présentation en français on vous rassure tout de suite présentation qui porte sur une carte mère by msi une carte mère pour les futurs processeurs fx d'amd donc les futurs bulldozers une carte mère qui exploite donc un chipset 990 avec un sauce bridge en 950 et qui porte la référence 990 fx a gd 65 une carte mère au format atx une carte mère plutôt accessible niveau tarifs on est dans vos alentours des 120 euros comme toujours de la classe militaire on commence à en avoir l'habitude du sata 3 de l'usb 3 on commence par le bundle comme toujours avec un connecteur molex versata et différents ports sata un braquette usb 2.0 la petite plaque à placer à l'arrière de votre boîtier le cd pour les drivers et les logiciels un petit user guide sur le hdd backup qui doit être plutôt intéressant on y reviendra un peu plus tard pour découvrir ça un petit guide d'installation les différents et d'heures pour reporter les différents câbles du boîtier un guide d'utilisation complet et enfin encore un petit peu de câbles sata et un nouveau réplicateur molex versata voilà ce qu'il en est au niveau du bundle on passe de suite à la carte mère nous voilà maintenant face à la carte mère carte mère typiquement msi avec du noir du bleu du gris on commence avec le radiateur qui est placé au dessus les huit phases d'alimentation le connecteur 8 pin pour alimenter le processeur le socket en am3 plus donc pour les futurs processeurs bulldozer le radiateur qui est placé au dessus le 990 et fixe les quatre ports en ddr3 2133 mégahertz ici les différentes leds qui vous indiqueront quelle phase d'alimentation sont utilisés deux quatre six huit phases le connecteur 24 broches différentes prises fans à différents endroits le petit radiateur au dessus le 950 le sb 950 quatre pas eu six ports en sata 3 pardon les différents headers pour les ports usb à répliquer le power on le reset le jumper pour remettre votre bios à zéro ici la partie connectique avec 4 pci express 1x 1 pci 2 pci express en 16x de nouveau le connecteur 6 pins additionnel pour donner un petit peu plus de puissance à la carte mère on passe maintenant à l'arrière de la carte mère afin d'y découvrir un ps2 deux ports usb 2.0 une sortie coaxial une sortie optique six ports usb 2.0 un ethernet 1000 deux usb en 3.0 et enfin le son en 7 points pour les sorties analogiques une carte mère qui présente bien niveau tarifs on l'a dit ce sera aux alentours des 115 120 euros ce qui nous semble plutôt correct et on vous propose comme toujours de finir avec un petit tour un peu plus en détail afin de découvrir les différents composants que nous vous avons énoncé tout au long de cette vidéo comme toujours vous le savez on va finir avec la partie pci express et la référence en vous disant à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation sur cocotte tv à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation sur cocotte tv à bientôt pour une nouvelle vidéo depable